Hi what's up tout le monde c'est Day Production Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo unboxing test On va tester aujourd'hui un petit truc Je me suis pris récemment Car ma manette M'a lâché Donc chez le magasin je me suis pris Cette petite manette La nouvelle, enfin la nouvelle Pas si nouvelle que ça mais la dernière du coup Manette professionnelle Entre guillemets de chez Xbox Donc la Elite CF2 Donc on va la déballer maintenant, let's go On se met D'un petit couteau Hop Donc on a une belle Petite présentation, le truc qui gage Comment c'est le vert, je suis pas fan du vert Mais bon, ça c'est chacun les goûts et ses couleurs Ça arrive comme ça, donc on a un beau petit Petit boîtier quoi, bien sympa Donc je vais poser ça là Donc là on est sur du basique, sur un coffret comme ça En général toutes les manettes à palettes Se sont livrées dans un étui un peu plus Spéciales et originales que les autres Mais avant du coup, on va quand même regarder ce qu'il y a dedans Parce que ça me rend quand même bien lourd Voilà Et effectivement du coup il y avait bien Hop Ceci à l'intérieur Je les gomme tout Donc du coup les fascicules Je suppose T'as si lourd de fascicules frère Tout ça pour dire Wesh c'est une manette Utilise là Cool, c'est cool Ah ouais il y a peut-être des trucs intéressants Parce qu'il y a un truc Xbox Game Pass Un petit code Xbox Game Pass Donc si vous arrivez à le voir Tant mieux pour vous Je sais pas trop à quoi ça sert Mais je suppose qu'il faut avoir une Xbox Donc s'il est flouté c'est que je m'en suis servi S'il est pas flouté c'est que c'est pour vous C'est gratuit Ici vous allez voir du coup dans ce petit truc Les câbles je suppose Câble USB-C Ouais très très beau J'aime beaucoup Tous ces types de câbles là gainés Avec des coups de petite rayure C'est vraiment très beau Du coup la petite boîte Qui nous intéresse le plus Donc Hop Donc voilà comment ça se présente Superbe manette Première à bord Elle est très très belle Moi j'aime beaucoup C'est pour ça que j'ai choisi celle là Et voilà Hop Petite caméra là-bas Donc j'ai pris cette manette Pour trois raisons La première c'est que En général les manettes à palette Elles ont toutes un problème Au bout d'un moment Il y a très peu de manettes Qui ont pas de problème Du genre moi L'ancienne Le joystick il avançait tout seul Même si tu faisais rien Vraiment que les manettes De chez les constructeurs de consoles Qui Tiennent la route Et là déjà Premier abord On a Une manette qui est plus petite Que celle que j'avais Donc qui était La Nacon Revolution Limited Je sais pas quoi Elle est plus petite Plus elle garde déjà A prendre en main De ouf Clairement Les sensations sont très bonnes Sur la prise Alors après moi J'ai des mains assez grandes Les gâchettes sont vraiment Hyper accessibles Une bonne manette Déjà au premier abord Donc ça c'est pour la manette Deuxième raison Du fait que j'ai choisi Cette manette Donc il y avait la première Que les autres N'étaient pas forcément fiables Pour à peu près le même prix La deuxième C'est qu'il y a quatre palettes Et moi je me suis habitué Du coup avec l'ancienne A avoir quatre touches raccourcies Donc la majorité C'est deux Donc c'est pas foufou Troisième C'est que je l'ai trouvée Hyper belle Franchement Elle est vraiment Très très propre En plus c'est du type C Donc c'est très bien Si j'ai pas le câble d'origine Ça peut très bien le faire Et j'ai vu qu'aussi Il y avait un petit dock de recharge Juste là Qui fait que c'est vraiment cool Et je vais vous montrer ça tout de suite Ici on a le reste Donc le joystick Donc là le dock de recharge Des joysticks de recharge Ici du coup Il y a un petit dock de recharge Qui est soudé Même pas Même pas du tout Ah ça c'est vraiment trop cool Bah du coup c'est un dock de recharge Où du coup on le met Ici du coup Sur le petit USB Là on vient le brancher Juste là Ensuite on vient poser la manette dessus Ce qui fait qu'on a jamais Enfin après on a plus à essayer De brancher la manette Ce qui peut être très très sympa Et aussi du coup Petit plus C'est quand on le fout dans le boîtier Bah du coup on a un petit trou Juste à l'arrière Juste ici Là qu'on peut dézipper Déclipser Et du coup on vient brancher le câble à l'intérieur Ce qui fait qu'on peut poser la manette dedans Directement Clip Refermer Comme ça au moins les protéger De 100% On va voir un petit peu Les joysticks Donc ils sont Ils sont Fixés dans le petit socle Ici en caoutchouc Alors de ce que j'ai compris Ce sont des joysticks Qui sont Aimantés Donc du coup on va essayer tout de suite On va essayer d'enlever un J'ai très peur de la quête Ah oui effectivement C'est venu tout seul là Tout d'un coup Et du coup j'ai juste à le Et voilà Alors faut forcer un peu Bon après c'est le genre de truc Qui va tenir largement quand on va jouer Non voilà il n'y a pas de problème Vous pouvez le voir J'ai un peu Un peu comme si je jouais ma vie sur le jeu Au moins il n'y a pas de système de clips Donc il y a très peu de chances que ça se casse Au cours du temps A force d'enlever Remettre ou pas Donc pourquoi pas Dans la petite boîte On a d'autres joysticks Donc il y en a un qui est vraiment plus grand C'est celui là Franchement J'ai J'ai jamais utilisé ce genre de joystick Plus haut que la normale Il y en a un qui est domé Il y a des petites flèches Directionnelles Qui sont les traditionnelles Donc ça ça me va très bien je pense Sans la finition premium Tout est Tout est là C'est quoi C'est même pas du plastique On a l'impression d'avoir une pièce en aluminium dans les mains Et effectivement On peut du coup retirer le petit pavé d'avant On a une mini du coup Je crois accaparée là Sur laquelle on va pouvoir venir clipser du coup Le deuxième Hop Comme ça Et c'est fait Voilà Il n'y a pas de C'est aimanté C'est très bien Et là du coup On se retrouve avec les flèches normales Ici du coup On a une petite clé Juste là Ici Je ne sais pas s'il y aura le focus Je n'ai pas la vue sur ça Donc une petite clé Qui permet du coup Quand on enlève le joystick D'aller venir la glisser ici Dans cette petite étoile Juste là Qui permet du coup De régler la tension Du joystick C'est à dire La résistance Ou une connerie comme ça Je n'ai pas encore testé Il faut 4 petites palettes Qui sont démontables Il suffit juste de les pousser Comme ça vers l'arrière Et elles viennent toutes seules Elles sont aimantées aussi Donc je vais le refaire ici Voilà Hop Il y a juste à être tiré comme ça Puis elles sont démontables Voilà Donc bon On sent quand même Qu'il y a de la qualité Franchement C'est vraiment cool Donc là du coup On a aussi des petits sliders Hop Pour la course Des gâchettes Avec 2 niveaux Enfin 3 niveaux différents Normal Middle Et vraiment très court Petite sortie jack Juste ici aussi A côté de la prise Un peu chelou Elle se connecte en bluetooth Pareil fait bluetooth Donc il n'y a pas de dongle Je pense qu'au prix Ils ont peut-être pu en mettre un Ici du coup On a une touche Pour changer de profil On a le droit à 3 profils différents Sur lesquels on va pouvoir avoir Des raccourcis sur les palettes À l'arrière Chaque jeu différent Et bien écoutez A première vue du coup C'est une manette Qui m'a l'air très intéressante Et du coup Je vais aller la tester Moi en jeu Et je vous dirai du coup Mon ressenti en jeu Si c'est bon ou pas Si ça vaut le coup Ou pas de l'acheter Sachant qu'elle est sortie L'année dernière Donc ça peut être Un très bon investissement Pour tous ceux Qui vont du coup Jouer sur PC Plus que sur console Après je ne conseille pas forcément Si vous êtes des pros Xbox De l'acheter Puisque du coup Il y aura sûrement Des nouvelles manettes Avec les nouvelles générations D'Xbox Qui vont sortir d'ici Un mois et demi A voir si ça vous intéresse De le faire Je ne sais pas Si ça sera compatible Ou pas Avec la prochaine génération Pour commencer Vous voudrez télécharger Le logiciel Accessoire Xbox Disponible sur le store De Microsoft Une fois le logiciel installé Vous allez pouvoir Assigner n'importe quelle touche Sur n'importe quel bouton De la manette Et changer la sensibilité Des gâchettes Ainsi que celles des joystick Une fois vos profils sauvegardés Vous allez pouvoir Commencer à jouer J'avais en actif Une quarantaine d'heures De jeu avec la manette Et aucun défaut à signaler J'ai joué sur Rogue Nation Et essentiellement Sur quelques outils Modern Warfare En voici quelques extraits Élimination 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 Confirmée Élimination On approche Durant les 60 jeux Cette manette Est hyper agréable Elle donne un réel avantage Sur les jeux de type FPS La finition La taille Le poids L'accessibilité Les gâchettes Tout est vraiment bon Sur cette manette Tout comme sa durée de vie De battre Environ une trentaine d'heures Pour tous ceux Qui cherchent une bonne manette A palette Ne cherchez plus La voici La voici La voici La voici La voici